Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. De plus en plus de personnes font le choix du travail indépendant, ce qui les contraint à rechercher activement des clients. Dans certaines hypothèses, une partie importante voire prépondérante du chiffre d'affaires est réalisée avec un ou deux clients. Cette situation, appelée dépendance économique, est particulièrement dangereuse du fait de la fragilité des liens d'affaires. Il est important d'élargir sa clientèle et de mettre en place des plans d'actions pour se diversifier et développer sa clientèle en se faisant connaître, grâce à un site web, des actions commerciales, de l'emailing, du démarchage, etc. Avant de voir plus en détail ce qu'est la dépendance économique, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière pour vous aider à vous créer des sources de revenus. Présentation de la dépendance économique. De nombreux entrepreneurs, en particulier les créateurs d'entreprises, disposent d'une clientèle assez peu variée et se retrouvent ainsi dans une position de dépendance envers un ou plusieurs clients. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes comme une insuffisance dans le démarchage qui empêche la diversification de sa clientèle. La réalisation d'un chiffre d'affaires important avec un ou plusieurs clients qui permet d'assurer la viabilité de son activité en demeurant dans une situation d'insécurité économique, puisque les liens commerciaux peuvent être rompus. L'abus de dépendance économique, matérialisé lorsqu'un agent économique profite de son ascendance pour imposer des conditions abusives. Cette dernière est réprimée par le droit. L'article en question du code de commerce dispose que. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire, ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Exemple de dépendance économique. L'agriculteur. L'agriculteur est l'exemple type de dépendance économique envers son client. Il produit par exemple du lait qu'il revend principalement à des multinationales tels que Nestlé ou Danone, ou à des distributeurs comme Intermarché, Carrefour. Le problème c'est que ces multinationales ou distributeurs tirent les prix vers le bas afin de maximiser leurs bénéfices. Les prix de vente du lait des agriculteurs s'en trouvent donc réduits et les marges de ceux-ci également. En n'ayant qu'une ou deux multinationales à qui vendre son lait, l'agriculteur est dépendant du bon vouloir de ces multinationales. Elles peuvent décider de ne plus commander de lait chez notre agriculteur et sa situation économique pour éviter de venir dramatique. Pour éviter cela, il est prêt à accepter la baisse de prix demandée par les distributeurs. Le consultant. Un consultant, qu'il soit à son compte ou en cabinet, est très souvent en dépendance économique vis-à-vis de ses clients. En effet, pour gagner des contrats, les consultants et leurs cabinets se sont spécialisés dans un secteur en particulier. A Toulouse par exemple, il existe de nombreuses entreprises de consultants spécialisés dans l'aéronautique avec comme clients Airbus et Safran. Si le secteur aéronautique venait à être touché par une crise, ce n'est pas seulement Airbus et Safran qui en subirait les conséquences, mais également tous les cabinets de consultants qui travaillent quasi exclusivement pour eux. Cela pourrait conduire à des faillites en cascade. L'industriel. Gardons l'exemple d'Airbus. Si cette entreprise a décidé pour une raison stratégique, ou économique de ne faire appel qu'à un seul fournisseur pour équiper ses avions de siège, il est possible qu'elle rencontre des problèmes si son fournisseur n'est plus à même de la livrer. Imaginons qu'Airbus reçoive des commandes supplémentaires en grande quantité. En cas d'augmentation de cadence de production, il n'est pas sûr que son fournisseur de siège puisse suivre la cadence de livraison imposée. Airbus se retrouverait donc dans une situation délicate puisqu'il ne pourrait pas lui-même livrer ses avions conformes à ce qu'il a vendu. Cela implique des retards et des pénalités commerciales. Remédie à la dépendance économique. Lorsque la dépendance économique n'a pas pour origine un abus de la part du client, l'entrepreneur devra absolument diversifier sa clientèle et mettre l'accent sur le démarchage et l'amélioration de sa visibilité, même s'il ne dispose pas de compétences commerciales particulières. Différentes actions doivent être réalisées afin de limiter son état de dépendance, et de trouver de nouveaux débouchés. Il peut s'agir de la création d'un site web ou d'un blog pour gagner en visibilité. Utiliser un système de webmarketing automatisé tout en un comme System.io. L'embauche d'un commercial pour vendre ses produits à différents clients. L'utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook ou YouTube pour augmenter sa visibilité. L'acquisition de nouvelles compétences par la formation ou le recrutement de salariés. L'emailing, aussi appelé marketing par email. Le démarchage téléphonique. La fréquentation de salons, d'événements ou de réseaux. Le dépôt d'affiches. La création de partenariats. En cas d'abus de dépendance économique, une action en responsabilité pourra être engagée devant les tribunaux. Afin qu'une telle situation soit constatée, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies. Le partenaire doit avoir une certaine notoriété. La part de son chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci doit excéder un certain seuil, c'est-à-dire 20 à 25% minimum. L'absence de solution équivalente doit être démontrée. La dépendance économique ne doit pas résulter de ses propres choix stratégiques. Le comportement anormal de son partenaire doit être prouvé, dans des clauses abusives par exemple. Dans les faits, il est assez difficile de démontrer une telle situation d'abus. Pour éviter d'en arriver là, ayez toujours plusieurs clients ou fournisseurs ainsi que plusieurs sources de revenus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. A bientôt.